et salut les amis bon aujourd'hui petite vidéo sur le couteau le couteau de tous les jours moi pourquoi tous les jours parce que moi je m'en sers tous les jours que ce soit pour couper des ficelles que ce soit pour couper un morceau de saucisse ou un morceau de peigne pour que ce soit pour couper une une brèche ou n'importe quoi je m'en sers non stop voilà c'est toujours j'ai toujours un couteau sur moi moi le dimanche quand je sors en famille j'ai pas un couteau j'ai pas un couteau sur moi je suis pas je suis pas un kamikaze non plus mais voilà voilà du coup ce couteau je vais vous le présenter c'est un couteau pas cher c'est un couteau de tous les jours et qui coupe qui coupe très bien alors les petits couteaux comme ça de décathlon je les connais parce que au moins une fois par an j'en achète un pourquoi parce que ou parce que le mien il est fatigué il se ferme moins bien ou alors il coupe plus beaucoup après l'avoir aiguisé quelques fois ou alors c'est tout simplement parce que je l'ai perdu comme je travaille dans les vignes des fois tu tu fais pas gaffe il te tombe de la poche et voilà tu l'as perdu et c'est fini il y en a une qui le trouvera ou alors c'est toi qui le retrouve et voilà voilà du coup je vais vous présenter ce petit couteau il coûte 10 euros et c'est de chez décathlon et voilà et voilà du coup on va le on va le regarder ensemble voilà c'est un couteau de tous les jours moi je m'en sers pour tout c'est pour ça qu'il vient un moment où il est un peu fatigué il est sale il coupe au moins bien et je le change j'en ai jamais prendre une autre 10 euros 10 euros pareil c'est pas non plus la mer à boire il y en a qui te disent ouais mais c'est un couteau de merde machin truc c'est pas un couteau de merde c'est un couteau tout court et si la personne elle veut acheter des très beaux couteaux tant mieux pour elle après il y en a souvent qui achètent des très beaux couteaux mais qui ne s'en servent pas parce que justement c'est des très beaux couteaux qui valent des sous c'est plus des couteaux de collection qui reste dans des vitrines alors oui moi j'ai rencontré chacun sa passion mais moi c'est du couteau qui va servir pour tout et que ce soit dans l'eau dans la terre pour couper des champignons pour tout pour tout c'est pour ça qu'il faut on va dire entre parenthèses qu'il faut pas le feu et voilà du coup on va le regarder ensemble ce petit couteau il m'a l'air bien sympa celui-là je le connais pas c'est les nouveaux modèles moi je vais vous faire voir celui-là que j'avais avant et en même temps après on regarde celui-là allez go à de suite bon voilà alors les amis le petit couteau de chez d4 alors voilà j'avais à peu près le j'avais à peu près le même la même taille bon il est il est un peu parti en saucisson comme on peut le voir vous voyez j'ai perdu j'ai perdu une vis là haut et bon la lame elle commence à être un peu elle commence à vraiment être fatigué voilà mais sinon ça fait ça fait à peu près il a à peu près deux ans et ce couteau vous voyez dans l'état qu'il est c'est pour ça que je le charge je suis là je vais le prendre je vais le mettre dans la boîte avec ses collègues là et voilà et voilà du coup cela alors il a l'air bien il a l'air bien sympa ce qui se passe c'est que le côté pratique apparemment de celui-là c'est qu'il a une il a un trou pour y mettre un petit petit lacet il a un trou pour y mettre un petit lacet en tout cas il s'en mollera pas le truc là il faut un couteau pour sortir le couteau tout à l'heure voilà alors il est joli parce que il a une face il a une face plastifiée il a une face plastifiée et de l'autre côté il est tout fin il est très léger il est très léger il a il a une petite lame bien sympa bien coupante il a là il a le crochet pour mettre à la ceinture il a le trou pour y mettre pour y mettre un lacet voilà non non il est super joli alors le système de fermeture c'est pas le même que qu'avec le mien le mien on appuie au bout et ça ça déverrouille à la lame celui-là on fait une petit une petite pression sur le côté et on ferme là on ferme la lame alors pour ceux qui ne le savent pas tous les couteaux quand vous voulez refermer comme ça accompagné la lame pour pas qu'elle claque parce qu'à chaque fois qu'elle claque à l'intérieur elle se elle s'émousse et il coupera beaucoup moins bien au bout de quelques fois que vous allez le refermer du coup quand vous le quand vous le fermez toujours accompagné la lame que la lame elle n'aille pas claquer à l'intérieur voilà alors quoi dire il est il est léger il est joli et voilà et voilà il a un joli passant qui a l'air bien qui a l'air bien costaud ça c'est pratique et moi je m'en sers alors je le mets pas la ceinture moi je le mets au fond de ma poche parce qu'à la ceinture si on passe dans des brèches qu'on s'accroche et tout hop il peut il peut il peut s'enlever et vous le sentirez pas alors que s'il est au fond de votre de votre poche clipsé dans votre dans la poche de votre pantalon il bougera pas vous le perdrez jamais vous l'aurez toujours à portée de main voilà voilà les amis le petit le petit dernier de le petit dernier couteau de chez décathlon il est super joli il est très léger on verra ce que on verra ce que ça donne avec le temps voilà les amis c'était pour vous c'était pour vous faire voir mon dernier achat alors comme on peut le voir et celui-là était beaucoup plus beaucoup plus épais beaucoup plus épais beaucoup plus lourd mais c'était à peu près le même système sauf que lui c'était pas le même système de fermeture que celui-là sur l'heure on a juste à hop on fait un peu de côté et on rabat doucement la lame voilà voilà les amis pour le couteau voilà c'était une petite parenthèse sur le sur le dernier petit couteau de chez décathlon que j'ai acheté hier en aller chercher des des cartouches ça c'est pour les c'est pour les 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 chasseurs un peu de tous les jours les amoureux de nature vous avez ça dans votre poche avec ça vous êtes vous êtes paré pour toutes les situations voilà champignons une corde à couper une braille à couper une rose à couper c'est le top c'est le top je vous dis à bientôt les amis merci à tous merci à tous mes abonnés et aux autres aussi ceux qui ne sont pas abonnés abonnez vous et je vous dis à très bientôt allez ciao ciao les amis merci merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501